Comme tu l'auras vu sur le titre, aujourd'hui on va faire un concept de vidéo qui existe depuis longtemps, surtout chez les anglophones, je ne vois pas trop ça chez les francophones. Et je comprends pourquoi, parce que ça fait un moment que j'avais envie de faire ça, mais je t'avoue que je ne trouvais aucune personnalité publique que j'apprécie à peu près, ou que je connais, qui a des goûts, qui se rapprochent des miens. So yeah, impossibilité. Mais aujourd'hui, j'ai découvert le compte Bookstagram. Enfin, je n'ai pas découvert aujourd'hui, mais je veux dire, aujourd'hui je vais te présenter le résultat de tout ça. Mais bref, j'ai découvert le compte Bookstagram de Luz N. Yakuza. Si tu ne connais pas cette jeune femme, c'est une chanteuse, bientôt peut-être autrice d'après ce que j'ai cru comprendre sur son Bookstagram, mais en tout cas c'est une chanteuse qui vit en Belgique et qui est plein de talent. Enfin bref, je te laisserai découvrir tout ça. Nous, on est là aujourd'hui pour ses goûts littéraires. Luz Ulucita, comme elle le met elle-même sur son Bookstagram, est fan de manga, de manois aussi je crois. Elle en a parlé un petit peu et je crois qu'elle est là même pour projet d'en écrire. Quand j'ai vu à peu près ce qu'elle disait, je me suis dit c'est le moment de faire ce concept-là. Parce qu'on a des goûts qui se rejoignent un peu. Quand tu l'entends parler de ses goûts, elle va te dire thriller, enquête, horreur, un petit peu de gore, etc. Et vous me connaissez, c'est ce que j'aime. Et ça tombe bien, je lis aussi des mangas, des wettoons. J'aime beaucoup ça, encore plus depuis l'année dernière. Donc j'ai fait une petite sélection dans ses différents postes. Donc elle en a fait plein juste pour t'expliquer. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu comme moi. Chaque deux jours, elle va dire ça c'est l'un de mes mangas préférés, ça c'est le manga préféré, ça c'est bref. Et elle va parler à chaque fois de mangas différents. C'est un peu comme moi. Chaque semaine, j'ai un nouveau livre préféré. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, j'ai fait une petite sélection. Je vais te mettre des captures d'écran à chaque fois que je te parlerai des livres. De livres qu'en tout cas, elle a tous, pour eux tous en gros, elle a dit qu'elle les aimait, qu'elle les adorait presque pour certains. Et du coup, je me suis dit, écoute, ces synopsis-là me parlent, je vais juger les goûts de Luz et de Yakuza. Alors, on va faire une petite mention spéciale. Je pense que j'ai même connu ce manoir avant elle, parce qu'elle en a parlé très très récemment. Mais je crois que je n'ai pas appris de captures d'écran, donc je vais juste en parler pour te dire que ça fait partie de ses goûts. Je suis d'accord avec elle. C'est forcément Horizon, le tome 1. Enfin bon, elle, je ne sais pas si elle n'a parlé que du tome 1, mais en tout cas, elle en a parlé de Jung Ji. Jung Ji-un chez Nazca, les éditions Nazca. Donc, je t'ai déjà parlé de Horizon. Il s'agit d'un manoir en trois tomes, dont le troisième n'est pas encore traduit ni sorti en français. Où on a le thème de la guerre. On va suivre un jeune garçon qui, après avoir perdu sa maman dans une sorte de période très chaotique, très post-apocalyptique. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a la guerre partout. Il y a les gens qui s'entretuent et qui meurent à droite, à gauche. Il va partir dans une sorte de voyage. On ne sait pas vers où. Il va croiser une jeune fille. Ils vont cheminer ensemble. Et c'est un peu ça l'histoire. Voilà, moi, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'ai adoré Horizon. Bon, je ne le présente pas comme étant dans ma sélection parce que vraiment, celui-là, je le connaissais. J'ai fini tous les tomes avant même d'être au courant du compte bookstagram de Lusen de Yakuza. Mais voilà, je voulais juste le mentionner. Apparemment, elle a bien aimé aussi. Et sur ce point, je suis complètement d'accord, madame. On va commencer maintenant avec les livres vraiment que j'ai pris dans sa sélection, que j'ai payé avec mes petits sous-sous. Bon, j'avoue qu'il y en a, allez, deux pour lesquels ils étaient déjà dans la bibliothèque. C'est juste que je ne les avais pas lus, notamment parce que Yann était intéressé pour l'un d'entre eux. Donc, bon, ça me fait un peu économiser. Mais il m'intéressait déjà, si tu veux savoir. Et un ou deux autres, je suis plus sûre que pour lesquels vraiment, deux. Ouais, deux pour lesquels c'est vraiment parce que j'ai vu ça sur son compte. J'ai regardé les synopsis, ça avait l'air pas mal. Et je me suis dit, écoute, on va essayer pour tester ses bons. On va commencer tout de suite avec une série terminée. D'ailleurs, à part une, c'est quasiment que des séries terminées. Il s'agit donc de Léviathan, terminé en trois tomes de l'auteur Shiro Kuroa chez les éditions Kihun. On nous dit, au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte actuellement à la dérive. Quand les pilleurs des papes vont s'y introduire, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, qui relate les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence va s'imposer à eux. Il y a eu un survivant à cette catastrophe et il se cache quelque part dans les dédales des ruines. On nous dit aussi que des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre et la fête va tourner court quand des explosions d'origine inconnue vont détruire une partie de la coque du vaisseau et voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. Et c'est là le début d'une sorte de lutte sanglante dans un huis clos. Voilà, il y en a trois tomes. Je les dépose parce que c'est un petit peu lourd. Ma vie, c'est que c'est une déception, malheureusement, mais pas une mauvaise histoire pour autant. Déjà, le côté positif, c'est que j'ai rarement eu un manga aussi bien dessiné. Non seulement les dessins, la cinématique, je ne sais pas si ça se dit en question manga, mais la cinématique et même les chara-designs m'ont bluffée. Et quand je parle de chara-design, je ne parle même pas de créatures surnaturelles, mais vraiment juste d'humains en fait. C'est-à-dire que je trouve que dans les mangas, c'est souvent très dur de distinguer les personnages entre eux. J'ai plein de fois confondu des personnages parce que la plume en guillemets, la patte graphique de l'auteur fait qu'ils ont tous à peu près le même spacieux. Là, il n'y avait aucune confusion possible. Donc, chapeau à l'artiste pour tout ça. Bon, maintenant, je vais être moins gentille. La même intensité avec laquelle le dessin m'a bluffée, c'est avec cette même intensité-là que l'histoire a été d'une banalité vexante presque. C'est-à-dire qu'on a finalement un thriller avec un double twist, ce qui est bien. Sauf qu'en fait, les deux twists que l'auteur nous propose sont déjà vus et revus dans le genre. Surtout pour l'un, le premier, je dirais, pour ceux qui l'ont lu, que j'ai trouvé vraiment, vraiment prévisible. Le deuxième, elle est limite, ok. Mais le premier, bruh, that was obvious. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas eu d'intensité dans le récit pour me maintenir en haleine. Le seul point que j'ai vraiment trouvé original, c'est vraiment la double temporalité. C'est le côté avec les pires d'épave et le côté avec Kazuha, qui se passe à travers la lecture d'un journal. Bon, c'est pas nouveau dans le genre, mais je trouve que ça rajoute vraiment un plus dans ce récit. En tout cas, j'ai fini de me plaindre. En réalité, je lui ai quand même donné trois étoiles. Ce n'est pas une mauvaise note. Mais j'avoue, pour autant, j'ai été déçue parce que je m'attendais à plus vu le dessin duquel qu'on avait. Ça me frustre énormément d'avoir des histoires banales quand je vois des dessins aussi extra. Donc, pour le coup, Madame Luce, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. On va passer maintenant à un deuxième dont j'ai lu les tomes 1 et 2. C'est Made in Abyss de Akihito Tsukushi chez Ototo Edition. On nous dit, au pied de la ville d'Ors, s'étend l'abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue qui est habitée par d'étranges créatures et remplie de sortes de reliques. C'est comme ça qu'ils les appellent. En tout cas, depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure. On va les appeler ici les caverniers. C'est ici qu'on va rencontrer et que va vivre Rico, une jeune orpheline qui est obsédée par l'abysse et désire marcher dans les traces de sa mère qui était elle aussi une cavernière. Un jour, lors de ses prospections, elle va découvrir le corps inanimé d'une sorte de jeune garçon qui en fait s'avère être à peu près un robot. Et voilà, on la suit à partir de là. Bon, mon avis, c'est que je ne sais pas trop. C'était bien, mais je trouve que c'était moyen en même temps. Commençons par l'esthétique. C'est Pépite. On a un dessin beau, détaillé, rempli d'ombre, packagé dans un aspect très cute et rond pour servir à un récit qui n'est absolument pas cute. C'est un CNN, je tiens à le préciser. Et pour l'instant, je suis restée sur ma fin côté histoire. Le personnage le plus développé pour l'instant, c'est l'enfant robot en question. Et un petit peu Rico, même si je trouve que le personnage principal n'évolue pas beaucoup. Bon, après, j'ai lu que deux tomes. Mais quand même, c'est deux tomes à 9 euros. Donc, voilà. Mais je dois quand même donner un gros point positif pour la deuxième moitié du second tome. Like, si j'avais juste lu le tome 1 et que c'était pour moi-même et que ce n'était pas pour un projet de vidéo, je pense que je n'aurais pas acheté le tome 2. Là, tout va s'accélérer en fait dans le tome 2. On va avoir beaucoup plus d'action. Et c'est pour ça, même si je me suis presque ennuyée pendant les trois quarts de ma lecture de ces deux tomes, j'ai quand même hâte de continuer. Juste à cause de la deuxième partie du tome 2. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Donc, sur ce point, je ne sais pas trop quoi dire. C'est un peu compliqué de juger des sagas de manga. Enfin bon, là, je ne juge pas la saga. Je juge les deux premiers tomes. Mais justement, c'est compliqué quand quelqu'un va venir te dire cette saga, elle est géniale et que peut-être cette personne est au tome 15. Et qu'effectivement, du tome 10 au tome 15, c'était génial. Et que c'était tellement génial que la personne a oublié que les premiers tomes n'étaient pas ouf. Soya, Madame Luce, je ne sais pas trop quoi te dire. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Mais je suis prête à continuer, donc pour moi, a win is a win. On va passer à un... J'allais dire, ouais, tout le nom, c'est un manga. Mais en fait, que j'ai lu sur la plateforme Picoma. Je vais te mettre le logo ici. C'est une plateforme qui traduit des mangas et des smart tunes en français. Voilà, classique. Donc, je vais te parler du péché original de Takopi, qui est une série cette fois-ci en deux tomes terminées. Et j'ai lu les deux tomes. On nous dit, Takopi est un petit extraterrestre qui est arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main, c'est Shizuka. Une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, Takopi, pardon, je me répète beaucoup, Takopi se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques, entre guillemets, Happy Gadgets. Mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. Et l'innocence et la bonne volonté de Takopi vont peu à peu l'entraîner dans une situation très bizarre et même inextricable. Jusqu'à ce que le pire se produise. Qu'est-ce que je peux dire sur Takopi ? Déjà, commençons par les trigger warning. Tout, ou presque. Les deux gros que tu vas croiser pendant ta lecture sont le harcèlement scolaire. C'est vraiment le centre du récit, mais genre du vrai harcèlement scolaire, violent, physique, mental, psychologique, tout. Il y a aussi de la négligence parentale, beaucoup. Il y a aussi des abus physiques de parents envers leurs enfants et entre enfants. Donc voilà, c'est à peu près les gros trigger warning auxquels je pense. Encore une fois, c'est un CNN qui a un dessin qui ne ressemble pas, qui est brouillon, comme si c'était un enfant torturé qui avait dessiné. Mais pour moi, ce n'est pas non plus la panographique d'un CNN, quoi. Donc c'est assez particulier. Le récit lui-même, dans tous les cas, il est assez particulier. Il met en place un personnage complètement naïf, Takopi, qui est face à des situations vraiment horribles. Et Takopi va tout faire pour améliorer la situation des personnages autour de lui. Mais on va vite comprendre qu'en fait, malgré le fait que ce soit un alien, qu'il y ait des gadgets, tout ce que tu veux, il n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Et surtout, il ne sait pas tout. En tant que lecteur, on va se retrouver spectateur démuni de son parcours parmi les humains, qui sera, bah, jonché des pires vices. Sans même qu'il ne s'en rende compte, en fait, étant donné que c'est un personnage qui est naïf. J'ai vraiment aimé la lecture du premier tome. Je lui ai vraiment trouvé une plus-value. C'est un récit qui est touchant, qui est recherché, malgré sa naïveté apparente. Il ne faut pas croire que voilà. Par contre, le tome, pour moi, il a été un peu de trop. Trop de mise en scène de la violence, trop de misère, trop de défaitisme. Enfin, il y avait trop. C'était trop. Et pour ces différentes raisons, j'ai mis 4 étoiles au premier tome et 3 au second. Bref, je valide quand même ce choix de Madame Luce, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Mais c'est un récit lourd qui va difficilement être un coup de cœur, je pense, pour qui que ce soit. Bon, on va passer au dernier récit. Je vais te parler d'un récit qui fait partie de ceux que j'avais déjà à la maison. Parce que Yann a acheté la série complète. Il est absolument fan. Je crois qu'il a déjà tout lu et il veut le relire. Mais bref, je me tais et je te parle de Monster de Naoki Urasawa. On suit le chirurgien Kenzo Tema, qui un jour va prendre la décision d'abandonner la quête du succès professionnel pour se consacrer à son serment de sauver des vies. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va désobéir à des ordres et sauver un enfant plutôt que le maire de la ville. On se retrouve des années plus tard en Allemagne, pendant la tumultueuse période post-réunification, où on a des couples d'âge moyen, d'une quarantaine d'années de mémoire, 40-50 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui sont tués les uns après les autres. On connaît l'identité du tueur, mais pas les raisons pour lesquelles il tue. Et le docteur Tema va se lancer dans un voyage pour trouver la soeur humaine du tueur qu'il connaît et essayer de résoudre un peu l'énigme. Et puis voilà, et tu imagines bien qu'entre le moment où il a sauvé un petit garçon et le futur où il y a un tueur en série, il y a un lien. Et c'est un peu ça. Bon, je t'avoue, ça c'est une petite confession, j'ai lu le tome 1 de Monster avant de me lancer dans ce projet de vidéo. Et en fait, la vie de Luce m'a redonné regain pour continuer. Tu vas croire que je n'ai pas aimé, mais en fait j'ai aimé. C'est juste que c'est un récit qui prend son temps. C'est un récit qui est assez lent, c'est un récit qui est psychologique. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup d'interaction entre les personnages. C'est vraiment une enquête. Autant pour les personnages dans le récit, dans le manga, que pour nous en tant que lecteurs en fait. On nous force à enquêter. Le personnage principal est très touchant, sans être misérabiliste. On le suit, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement déterminé, mais en même temps il ne sait pas tout et même il ne sait pas grand-chose. Donc c'est assez compliqué de le suivre parce que tu n'as pas de pas d'avance, mais en même temps tu sais tellement peu de choses que c'est un peu compliqué. Et je pense que ce qui va être, parce que je n'ai lu que le tome 1, en fait là ils ont fait des tomes Big Cana, ils ont fait des tomes double je crois, je ne sais pas, je pense qu'il y a un ou deux, enfin deux ou trois tomes plutôt dans ça, par rapport à la série originale. Donc j'ai lu que un des gros tomes, donc l'équivalent de deux ou trois tomes, je ne sais pas encore. Et je t'avoue que on n'est pas encore, enfin il n'y a pas encore de, il n'y a pas d'action, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent, mais dans le calme et dans l'intrigue, on place les choses et je suis persuadée que la partie la plus intéressante de ce récit, ça va être l'antagoniste principal, le fameux tueur en série. Parce que tu sens que l'auteur il met en place quelque chose qui va être très psychologique et très développé. Donc pour le coup, je valide complètement ce choix. En plus, ce n'est pas la seule à vraiment applaudir cette série. Je suis déjà, je vis avec quelqu'un qui l'applaudit tous les jours, mais je suis persuadée, quasiment persuadée que je vais vraiment aimer. Et c'est vrai que c'est le genre de récit qui n'est pas bingeable. Enfin, peut-être que si, mais je trouve qu'elle ne se laisse pas binger. Et du coup, ça fait que je ne sens pas forcément tout le temps l'envie de repartir dans le récit parce qu'il ne se laisse pas pénétrer de façon aussi facile que par exemple Medi l'Abyss. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur celui-là. Écoute, je vais m'arrêter là. Ça fait quoi ? 5 séries je crois dont je t'ai parlé. Pour juger les goûts, on revient au début de la chanteuse, l'artiste Lusen de Yakuza. Et si tu veux, ma conclusion, c'est que je trouve qu'elle a quand même assez bon goût. Je n'ai absolument pas eu de coup de cœur pour tout, mais je trouve que pour les mangas, c'est vraiment casse-gueule. Et le fait qu'il n'y ait aucun des récits qu'elle a proposés, enfin que j'ai choisi parce qu'au final, il y a des récits qu'elle a proposés, je ne vais pas te mentir, je sentais que je n'allais pas forcément aimer. Mais tu me connais maintenant, en tout cas si tu es sur ma chaîne depuis un moment, je ne me lance jamais dans un récit que je pense ne pas aimer en fait. Parce que je trouve que c'est injuste pour le récit, pour l'auteur, parce que clairement, je sais moi-même que je ne suis pas la cible. Ceux-là, je pensais être la cible et je trouve que pour le genre qu'elle kiffe, c'est des bons récits. Petit moins pour quand même Léviathan qui m'a déçue, même si le dessin est magnifique. Et d'ailleurs, oui, j'ai failli oublier, je voulais juste vous dire, tu sens que l'Housen de Yakuza est quelqu'un qui est très sensible au dessin. Parce que tout ce qu'elle a choisi, enfin tout ce que j'ai choisi dans sa sélection, pardon, ils ont des superbes, pas de graphique, des superbes dessins. Enfin, vraiment le plus simple, c'est Monster. Le reste, je pense que je t'aurais montré des images, mais ils ont vraiment des dessins qui sont magnifiques. Donc gros plus pour ça, tu sens que c'est quelqu'un qui va bientôt, je pense, se lancer dans un projet elle-même. A voir si c'est elle-même qui va l'illustrer, parce qu'elle montre un peu ses talents d'illustratrice aussi, et de peintre sur son compte, ou est-ce qu'elle va passer par un illustrateur tierce, et elle va scénariser l'histoire. En tout cas, on ne sait pas. On verra pour la suite. N'hésitez pas à aller suivre son compte Bookstagram. Je ne suis personne pour dire ça. Elle a déjà 10 ou 20 cas, je ne sais pas. C'est quelqu'un de connu. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne kiffez pas particulièrement sa musique et que vous ne la connaissez pas, écoutez, elle est aussi sur Bookstagram. Et je trouve qu'elle fait... Enfin, son contenu est intéressant. Elle fait des petites vidéos, des rêves où elle explique... Elle recommande plutôt des ouvrages, des revues, des trucs comme ça. Assez classique, très bien fait, qualité. Je recommande. Et puis, on ne va pas se mentir, son bureau, bibliothèque, je ne sais pas quoi, ça fait rêver. Ça fait rêver. Parfois, j'ai un peu le seum. Enfin, le seum en mode jalousie, tu vois, en mode je veux ça. Un jour, un jour. Anyway, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye.